bonjour mes bouquets aujourd'hui je vous amène avec moi pour découvrir comment j'ai obtenu ces magnifiques boucles donc sans plus tarder on commence la vidéo donc je me suis rendue chez la coiffeuse c'est à montréal donc j'ai dû prendre la voiture bien sûr mais donc on a commencé par me laver les cheveux ce qui a été extrêmement agréable donc malheureusement j'ai oublié de filmer cette partie je suis encore débutante dans le monde du blog donc j'ai encore beaucoup à prendre mais ici on voit que elle elle a séché mes cheveux en utilisant de ses cheveux dyson et ensuite elle a coupé les points par la suite elle a divisé mes cheveux en quatre comme je fais toujours donc les cheveux naturels c'est toujours mieux de traiter en section ce que j'ai vraiment aimé elle a été très très douce et très compréhensive puisque c'était la première fois depuis très longtemps que j'allais quelqu'un d'autre que moi-même toucher à mes cheveux donc j'étais très reconnaissante pour ça donc ici on voit qu'elle passe le faire plat et le résultat déjà est succulent mais je veux son plat 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 pour la première fois en cinq ans donc je suis vraiment excité de voir les résultats finaux elle passe le faire plat sur l'ensemble de mes cheveux et aussi ce que j'ai aimé c'est qu'elle est très douce pour les cheveux surtout pour une personne qui n'a pas été chez la coiffeuse depuis des années c'était pour moi presque une hantise j'avais peur parce que ma dernière visée chez une coiffeur était presque un cauchemar donc j'ai été très 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 heureuse elle avait une touche très très douce j'étais très contente puis j'ai pas eu mal ce qui m'a encouragé c'est sûr que je vais retourner pour d'autres traitements dans le futur parce qu'il est très 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 j'arrête pas de dire très mais toute l'expérience était vraiment agréable donc je recommande énormément je vais réfléchir est ce qu'on peut normaliser de ne pas subir plus jamais de s'asseoir sur une chaise de coiffeuse ou de coiffeur, puis que si les résultats sont suspects et qu'on a mal de ne pas s'asseoir là et de subir la douleur sans rien dire? Est-ce qu'on peut normaliser ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, donc je tenais à le dire. Sous-titrage ST' 501 Donc après avoir passé le fer sur l'ensemble de mes cheveux, elle m'a demandé ce que j'avais préféré. Je lui ai dit que j'aimerais avoir des boucles, donc c'est ce qu'elle fait. Elle m'a fait des petites boucles sur l'ensemble de mes cheveux et je trouve que ça me donnait juste un art plus oulala à mon visage. Donc c'est ce qu'elle a fait. Je vais attendre un peu qu'après ça, tu ferais avec tes mains. Comme ça, on dirait un petit peu plus longtemps. C'est bon ça, ça n'est pas bon. C'est beau. C'est vraiment joli. Merci. Bonjour mes bouquies. On est le jour suivant. Donc j'ai été chez le coiffeur il y a la coiffeuse. Pardon, j'ai été. Mais je vais lister la coiffeuse dans les commentaires parce que je suis vraiment très contente des résultats. mais là, j'ai pas filmé de la journée aujourd'hui. J'ai un seul hôtel. J'ai pris une réservation pour une personne au restaurant. Donc je vais me préparer et on va y aller ensemble. Je pense que je vais faire quelque chose de très simple, très minimal. J'ai pas beaucoup de temps non plus. Il me reste 30 minutes pour m'habiller, me maquiller. Donc... ok je viens de finir de faire mon make up je vais me charger ma tenue et je reviens voici la tenue c'est vraiment j'essaie de prendre des photos pour vous montrer je vais attacher ça aussi mais j'ai presque plus de temps je met mon manteau noir des dents noir et brun mais le noir c'est mieux